On va en foutre ! Hop ! Encore ? Qui va ? Encore ? Qui va ! Et... Hop ! Oui ! Il est bon ! C'est bon, c'est bon... Qu'est-ce que vous pouvez reprendre ? ...Nous est spécialisé en battant, tompfins, couteaux, alarmes courtes, pistolas en somme automatique, fusil d'assaut, dont nous avons terrorisme contre-terrorisme, tous ces trucs-là, au moins 15 spécialisations. On ne devient pas expert ici parce que tu es connu, parce que tu as marié la sœur de quelqu'un. On devient expert parce que tu as eu à mettre toutes ces spécialisations-là de côté. Des années de pratique dans le combat rembouché, dont amener-les à prendre ces spécialisations. Il y a des gens qui ont commencé à pratiquer la chose, mais ils n'ont jamais pris une spécialisation facile. Il dit que lui, c'est bon là. Il y a d'autres qui ont continué. C'est ça qui les amène demain à se retrouver dans l'expertise, à se retrouver au minimum avec 15 spécialisations dans plusieurs domaines. Ils ne connaissent pas tous ces domaines-là, mais ils sont qualifiés dans ces domaines-là. Ils peuvent enseigner 3, 4, 5 de ces domaines-là. Nous avons dans nos instructeurs un G dernier qui ont affronté le combat militaire que nous appelons CAPAP. Donc, ils ont eu à faire cette spécialisation. Je pense que c'était une histoire de 48 heures. C'est ça, non ? Voilà, 48 heures. Donc, ils se sont entraînés du matin au soir. Donc, ils étaient là. Il y avait le chef Shigata ici. Et puis, le commandant ici, Anaman Achille-André, lui aussi, il est là. Je veux juste vous dire que c'est une spécialisation qui est très, 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 très difficile. Très, très, très difficile. C'est des choses que je ne peux pas vous faire voir parce que c'est des choses qui restent entre instructeurs et experts. On ne divulgue pas ça. Mais c'est quelque chose d'assez difficile à faire. Parce que c'est 48 heures comme ça, non-stop presque, d'un entraînement militaire au combat, au combat, au combat, au combat. Donc, ils ont eu à passer cet examen-là. C'était un jeu dernier. Donc, aujourd'hui, d'une manière solennelle, nous allons leur mettre ces parchemins-là. Je vais commencer ici par le commandant de la police municipale, Anaman Achille-André. Et comme je disais, ils étaient deux, justement, qui ont décidé d'affronter ce combat militaire-là. Il y avait aussi le chef Shigata. Donc, voilà un peu la situation. Comme je vous disais, ce n'est pas une situation de tous. Il y a des personnes qui ont commencé à pratiquer le Krav Maga avec moi dans les années 2000. Nous sommes au fort de nos jambes à Paris. Lorsque nous avons commencé, aujourd'hui, ils sont encore assistants instructeurs. Ils n'ont jamais eu une spécialisation comme ces mecs-là. Non, non. Ils s'entraînent, ils font le Krav Maga et puis ça va, ils sont tranquilles. Mais lorsqu'on doit progresser, on veut devenir peut-être demain expert ou je ne sais pas moi, quelque chose d'autre. Il faut avoir les spécialisations. Ça, c'est très important. OK ? Voilà. Donc, on va les saluer solennellement pour ces diplômes qui viennent d'avoir. Donc, vous allez donc saluer ces instructeurs en leur donnant un guide-là très fort. Juste pour les saluer, pour la bravoure de cette nouvelle spécialisation. D'accord ? Moi, tu vas pour moi. Repos ! Repos ! Repos ! Alors, vous ! Pas du dos, dis pas. Pas du pas ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, vingt ! Repos ! Encore, vous ! Repos ! Repos ! Un, deux, trois ! Il va ! Encore ! Il va ! Encore ! Il va ! Je vais rentrer, je vous laisse, je vous abandonne pas. On aura l'occasion de se revoir sûrement dans d'autres, dans d'autres, dans d'autres congratulations. Donc, pour juste, je vais me faire mon rendez-vous du site pour aller voir, je vais apporter le côté job. Je tenais par l'objet de ce stage-là remercier mon très cher ami. Alors, la petite anecdote que je vais vous vanter aujourd'hui, il a été mon DJ de mariage. Il a fait, il a fait, pour le dire en toute sincérité, énorme progrès, beaucoup d'avancer dans ce qu'il fait. Personne n'aurait cru, mais il a cru et il a avancé. Donc, quand c'est comme ça, déjà, je pense que vous vous laissez, vous pouvez dire, bravo ! Et par son bière, aujourd'hui, on a tous connu l'inspect ici présent, à Bénédan. Alors, souvent, vous verrez sur la plateforme, c'est moi qui l'attaque quelques fois. Je me le permets, ne vous permettez pas ça, c'est moi qui me le permets. Je l'attaque parce que c'est une forte amitié au-delà du relationnel, de son grade, de mon grade, mais c'est une forte amitié de sympathie qui nous lie. Donc, on est très fraternel. Quand je suis de l'autre côté, en France, et que je peux l'appeler, je l'appelle, quand il est ici, qu'il ne me voit pas, il ne se sent pas bien, mais on est tout le temps ensemble. C'est de la fraternité. Et donc, comme je le disais, ce stage-là vous permet de créer ce qu'on appelle le réseautage. C'est ça, en fait, le but. Sinon, vous pouvez aller vous inscrire dans un truc et puis, tranquillement, avec une personne en haut fond, mais pas de problème. Mais, à partir de ce stage-là, vous devez combiner et créer une synergie de réseautage. Quand un a quelque chose d'entendu qui est intéressant, il doit pouvoir attirer l'autre à venir le faire. Mais, quelquefois, à votre problème, vous avez beaucoup de diplômes, mais vous n'avez pas de l'expérience. Parce que vous refusez de faire le BABA de l'apprentissage. Donc, il est important que, même quand après vous aurez le certificat, allez apprendre tout bas et puis, montez. Applaudissements. Applaudissements. Moi, j'ai commencé tout bas. J'ai commencé tout bas. En toute franchise. Ce que vous devez savoir faire, je voulais citer trois choses. savoir conduire. Que ce soit une moto, une voiture, mais savoir conduire. Ils ne savaient pas dire, je suis GDC, je ne sais pas conduire. Non, si c'est ça, ce n'est pas la peine. Apprenez à conduire. C'est la première chose. Deuxième chose. Deuxième chose. Apprenez à partir de maintenant à manipuler l'outil informatique. Parce que être GDC, ou bien être pas forcément GDC, que le fait qu'on te prenne, qu'on t'envoie dans une société, c'est de te priver. On peut te mettre comme contrôler au patrouilleur, mais les rapports sont saisis sur le computer, sur l'ordinateur. Ce n'est pas faire le minimum d'une saisie. C'est compliqué. Troisième chose. Soyez humble. Si vous n'êtes pas humble, votre employabilité sera difficile. Quand bien même que vous aurez tous les certificats du monde. Ça ne veut rien dire. On n'en a rien à foutre. Ok ? Soyez humble. C'est vraiment humble. Tant que vous pouvez apprendre. Ne pensez pas que non, je suis limité. Non, c'est bon, ça s'arrête là. Non, vous n'êtes pas limité. Vous n'avez pas de limite. Allez toujours. Ne vous consacrez pas à ce que vous savez. Vous ne savez rien du tout. Moi, je viens ici. Aujourd'hui, quand je voyage, je pense que je sais tout. Mais quand j'arrive, j'apprends encore avec les autres. Quand ils viennent, j'apprends avec eux. Quand ils instaillent, je ne me permets même pas de dire que non, non, non. Je viens apprendre quand même. Oh bien les gars ? Si on peut rester sur ses épaules. Tu dis non, on est arrivé. Mais on vient quand même apprendre. On apprend, on apprend. Et derrière cet apprentissage là, le réseautage. Le réseautage, le réseautage, le réseautage. J'en ai fini. Merci encore. En février, pour ceux qui seront disponibles, j'organise un stage. Ceux qui seront disponibles, vous verrez avec Medba. Il vous donnera mon numéro. Pour ceux qui seront intéressés, vous viendrez. Et vous apprendrez encore. Vous apprendrez, vous apprendrez. Tant que Shigata fait un stage. Tant que l'espèce vient, il fait un stage. Tant que Alex organise un stage. Tant que j'organise un stage. Que vous pouvez, ne regardez pas. Si vous pouvez. Allez-y, foncez. Ok ? Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Tant que lui aussi dit une parole. J'ai dit une parole et puis en boucle. Regarde, c'est simple. Moi, j'agis plus que je ne parle, les gars. La seule chose que je vais vous demander, il vous a dit, il vous fait former. Moi, je vais insister à ce sujet. Un diplôme mis en valeur est mieux qu'un diplôme rangé dans le placard. Il ne s'agit pas d'aller apprendre à voir le parchemin, aller le plaquer quelque part là-bas et puis dire que je suis qualifié. Une fois que vous avez le parchemin, continuez à apprendre dans ce domaine-là afin que vous puissiez être parfait. C'est vrai que la perfection n'existe pas, mais il ne faudrait pas qu'arriver dans un service. Pour le minimum, vous vous mettez à bégayer. C'est pas bon. Ah oui ? Tout à l'heure, moi j'ai toujours vu, il y a une action qui m'a interpellé, raison pour laquelle je reviens là-dessus. J'ai toujours vu Oumar essayer, en train de travailler avec vous sur l'alignement. Mais l'alignement, c'est une base élémentaire. Pour quelqu'un qui ne vient pas assister le coup de Maître Bas, il va se dire que Maître Bas vous a tout enseigné sauf l'alignement. Normalement, nous, on ne devrait pas être à ce niveau du stage, et puis on commence à se mettre dans les rangs pour dire « Aligné ». À ce niveau du stage, c'est-à-dire demain, vous sortez. Nous, on ne doit plus venir vous dire « Aligné ». Quand on dit 6-4, normalement, c'est à la seconde. Mais quand vous commencez à tituber comme ça, demain, vous serez face à des familles. Ils vont dire « Alignement 6-4 » et puis les gens se cherchent. Mais ces familles-là vont se demander « André, ils ont tout vu sauf ce qu'on appelle « Alignement ». » C'est vraiment pas bon. Non, si ils disaient « Mais c'est bon », ils vont jeter du disque. Oui. C'est vraiment pas bon à moi. Moi, j'ai fait partie de votre formation. Je sais ce que vous faites. Je sais ce que vous faites. Et moi, vraiment, ça va me faire mal que, pour le minimum, on puisse interpeller quelqu'un. Pour le minimum. À ce niveau-là, vous devez déjà être des assistants pour mettre bas. Donnez les conseils à ceux qui viennent. C'est-à-dire, la prochaine formation de Faucon, il doit pouvoir appeler l'un d'entre vous. Apprends-le à s'aligner. Mais si vous-même, vous avez déjà des difficultés à vous aligner, c'est pas bon. Dans ce métier-là également, il faut faire appel à l'humilité. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc, les gars, formez-vous. Formez-vous. C'est après la formation que vous allez découvrir ce qui s'est passé. Si aujourd'hui, il est en train de voyager, c'est pas parce qu'il s'est élevé ou bien quelqu'un l'a vu par relation et puis l'on peut le mettre là. C'est parce qu'il s'est fait former. Et puis, il a pu convaincre. Une fois que vous convainquez les gens, même ceux qui ne vous aiment pas seront obligés de vous aimer. C'est tout votre travail. C'est tout votre travail. C'est tout votre travail. C'est tout votre travail. Ok. Bref. Merci. Alors, c'était en train de dire, c'est juste pour dire que dans une corporation, dans une organisation internationale, là où il y a beaucoup plus d'Européens, tu vois, tu es Africain et tu vas te mettre à faire certaines choses quand les Européens sont à la maison assis, ils mangent peut-être les Pâques. C'est pas facile. Donc, quand ça arrive comme ça, que tu as ce genre de situation en main, ça veut dire que tu as eu à prouver beaucoup de choses dans le temps, en ce qui regarde la formation. Ok. On va passer la parole à Maître Bas. Autrement dit, on laisse ne pas conclure pour le déjeuner. Ok. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit. J'espère que ce n'est pas rentré dans l'oreille de soupe. J'espère qu'il n'y a pas de cali dans vos oreilles également. Ok. L'humilité précise toujours la croix. La santé n'a pas de prix, comme il l'a dit. Si un stage et que vous avez les moyens, peu importe le prix, si vous le voulez, ou que vous ne le prenez pas. Avoir le déjeuner aujourd'hui, n'a pas dit que je suis fort. C'est en t'entraînant, en t'exerçant, en pratiquant, toujours, qu'on acquiert dans... On acquiert quoi ? La connaissance. La connaissance. Ok. Donc, si je serai très bref, dans cette demi-heure, on va se croiser. Ok. Donc, je reviens à 14h. 14h. Faut l'heure. On revient à 14h. Tout à l'heure, c'est l'heure à 14h. Pause déjeuner, 14h. Après la pause, c'est toujours à 14h. Donc, à 13h45, à 13h45, tout le monde doit être là. 15h, alors à 13h45, tout le monde doit être là, à 14h00, on commence. Ok, monsieur, excusez, je souhaiterais revenir ici quelque chose. Normalement, quand lui l'a fini par lui, je ne dois plus parler. Mais pourquoi je reviens là-dessus ? Parce que vous faites tous partie, vous le faites compte. Vous allez être amenés à aller chercher des emplois. Ce n'est pas parce que vous l'avez vu devant vous ici, que quand vous allez arriver, ce que vous n'êtes pas, vous allez forcément vous faire partie. Je t'apprends. Ah, je t'apprends. Tu as sixième de vie, c'est à sixième de vie, est-ce que tu veux apprendre ? Je veux apprendre. Moi, t'apprends. Moi, t'apprends, moi, fais pousser.